Donc je vous explique ce qui se passe depuis maintenant 6 mois. Une décision qui n'était vraiment pas facile et évidente à prendre parce que... C'est beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et je suis super contente de vous la faire parce que ça faisait un moment qu'il fallait que je vous la fasse ! Voilà, pardonnez-vous à mon enthousiasme et mon excitation, mais voilà, c'est vraiment très 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 important. Et donc ce que je voulais vous dire, donc déjà vous devez vous dire, mais Marcia, où es-tu ? On te voit dans un coin un peu spécial avec plein de trucs accrochés au mur, etc. C'est quoi ? C'est un bureau ? Tu travailles ? Tu fais quoi ? Donc oui ! Je suis super excitée ! Donc oui, 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 ceci est mon espace de travail depuis maintenant 6 mois, 6 beaux et jolis mois. Et donc j'ai pris une décision il y a 6 mois en fait, une décision qui n'était vraiment pas facile et évidente à prendre parce qu'il fallait tellement prendre en compte certains paramètres, voilà. Certaines circonstances m'ont poussé vraiment à voir les choses d'une autre façon. Et ce qui est vraiment formidable et ce pourquoi j'ai envie de dire, je suis presque fière et contente et reconnaissante, c'est que lorsque vous faites le choix, là c'était le cas, un choix par rapport à mes enfants. Et je me suis dit, ok, je suis prête à laisser ça. Laissez ça parce qu'il y a ça et que j'ai envie de prendre soin de ça. Et ça, ce sont mes enfants, j'ai envie de prendre soin de mes enfants, j'ai envie de prendre soin de ma vie. Ma vie aujourd'hui, je l'aime en fait, mais tout n'est plus vraiment approprié. Et tout simplement, quand vous êtes là et que vous prêtez attention à certaines choses et que, en fait, tout simplement, des opportunités se sont présentées et j'étais juste en mode, non mais sérieux, vraiment, vraiment sérieux. C'est juste que voilà, ça demande un peu de courage de mettre son pied dans un terrain qu'on ne connaît pas. Et donc, ça a été un peu ça en fait, mon parcours. Et aujourd'hui, je remercie Dieu et je ne regrette rien. Depuis six mois, je bosse de chez moi, les choses se passent bien. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je suis en train de mener la vie que je veux mener. Je suis en train d'être la personne que je veux être. Et la vie, j'ai décidé de la prendre du bon côté. Et j'ai décidé de la vivre et pas de la subir. Et par rapport à mon ancien travail, c'était une formidable expérience. J'étais au service, mon boss, c'était génial. Je n'ai jamais eu un boss aussi génial. Et mes collègues de travail, j'étais dans cette entreprise comme dans une famille. C'est une expérience vraiment... Ça a été une super expérience enrichissante et très formatrice qui aujourd'hui m'a permis d'être là et de me retrouver dans ce coin de travail et de pouvoir travailler en toute sérénité et en confiance de façon organisée parce que là où j'étais avant, m'a clairement préparée à pouvoir faire ce que je fais maintenant. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante pour les opportunités, les occasions qui sont arrivées après. Et la vie nous enseigne vraiment les choses de façon curieuse et différente. Et c'est à nous d'être attentifs à ce que la vie nous propose, d'y croire et de se lancer dessus. Et donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Marcia est maintenant boss de chez elle. She's her own boss. Et puis, voilà. Je mets des projets. Ce que je fais aujourd'hui maintenant, c'est de la communication, un peu de marketing avec quelques aspects commerciaux. Et donc, ça va continuer encore pendant un petit moment. Et si tout va bien dans quelques... C'est plus qu'une question de petite semaine et quelques jours. Si tout va bien, je vais pouvoir rentrer dans une formation. Voilà, c'est pas encore sûr. Mais dans une formation... Mais une occasion mais terrible. Terrible, terrible. Une super occasion pour être formée, pour pouvoir lancer un projet d'ici... Je sais pas. Mais en tout cas, pour pouvoir être formée auprès de personnes très 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 compétentes. Et encore une fois, ça, c'est un truc qui m'est arrivé comme ça. Enfin, je croise quelqu'un dans un bus. Elle me parle de cet organisme. Et de cet organisme, je rencontre d'autres personnes qui me parlent de temps... Et j'ai... Et donc, hormis ce projet, il y a quelque chose qui va se passer tout de suite, maintenant, right now, avec vous. Et en fait, bon, c'est plus qu'une... C'est une question de quelques jours, maintenant. Et voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais revenir vers vous, pour vous en parler. Et j'étais vraiment en train de me demander, mais comment je vais leur expliquer, leur en parler. J'espère que ça va leur plaire. Parce que vraiment, je le fais par passion, avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Et je veux surtout que ce soit quelque chose d'hyper, de très utile. Qui, voilà, qui va combler un besoin. Quelque chose dont vous aurez besoin. Quelque chose qui vous sera vraiment utile, quoi. Et donc, j'ai les amis à qui je parle. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve que c'est bien. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne sur mon ordinateur. C'est bon, sérieux. Et donc, voilà. Donc, j'en parle à des amis. Je demande conseils. Je pense que je leur demande, voilà. Est-ce que tu penses que c'est bien ? Est-ce que ça va plaire ? Et donc, voilà, voilà. J'ai vraiment hâte de vous montrer, de vous balancer le truc. Pour, premièrement, me débarrasser de toutes ces questions. Moi, est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça va plaire ? Etc. Et puis, en même temps, pour me dire, ok. Just do it. Voilà. Fais-le. Et voilà. Une fois qu'on rentre dans l'esprit d'entreprendre, il faut rentrer dans l'esprit d'action aussi. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et que dans quelques jours, vous allez voir arriver mon projet qui est un projet de e-shop. Donc, je vais ouvrir un e-shop, vous proposer un e-shop avec des produits, non, plutôt des accessoires capillaires. Et je veux que ce soit, voilà, ces accessoires, je les veux utiles, je les veux indispensables dans votre routine, dans vos soins quotidiens, etc. Et je ne veux vraiment pas, moi, personnellement, voilà, je suis passionnée. Et ce que je fais, je le fais avec conscience. Voilà. Donc, j'aurais du mal à vous proposer des choses qui n'ont pas vraiment d'utilité et vous faire un super beau marketing tout autour du truc, vous vendre le truc en essayant de vous convaincre que c'est bien, que c'est peut-être bien, mais vous n'êtes pas sûr. Bon, je vais tester quand même, mais je ne suis pas sûr. Non, vraiment, j'en suis personnellement convaincue que c'est quelque chose de bon, d'utile, dont on a besoin. On n'a pas de questions à se poser là-dessus. C'est vraiment quelque chose, voilà. Voilà, je le fais en toute conscience. Je veux faire quelque chose de... je veux apporter une solution, voilà, de l'aide. Et c'est un peu l'identité, on va dire, de ce que je fais depuis de nombreuses années maintenant sur YouTube. C'est de vous proposer des solutions, des idées, voilà, des conseils, etc. Donc, je ne change pas pour... je ne change pas, voilà. Je ne change pas pour ça. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment, vraiment d'être là encore au bout de... je ne sais pas combien de minutes de vidéo. Et de me soutenir, et de me soutenir pour la suite. Vraiment, là, je suis en mode. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, ce e-shop va vous proposer des accessoires capillaires. Alors, pour que vous sachiez, ça va aller crescendo, parce que, voilà, je le veux vraiment très utile. Je vais vous proposer dans un premier temps un accessoire textile que vous pourrez utiliser pour vos oreillers. Donc, si vous savez, vous avez peut-être compris, mais je n'ai pas envie de tout dévoiler tout de suite. Voilà, je pense que je ferai une vidéo où je vous montrerai en mode... Tadam ! Et donc, ce sera d'abord du textile. Et si... voilà, je suis en train de cogiter encore dessus, mais je veux aussi vous proposer des accessoires. Donc, il y a une partie du stock que moi, je vais gérer, et une autre partie du stock que je ne vais pas gérer. Donc, c'est pour ça que, voilà, je cogite beaucoup en ce moment. Et j'essaye de travailler pour que ce soit au mieux pour vous, le plus agréable. Donc, juste, votre retour me fera... est important. Et ce que je veux, c'est que ce soit constructif. Voilà, n'hésitez pas. J'ai déjà eu des retours de la part de mes amis qui sont constructifs. Des choses que je vais améliorer, proposer après, par la suite. Mais voilà, je connais déjà les points d'amélioration que je vais apporter à ce qui existe déjà, et ce que vous allez voir. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses expliquées pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien compris le but, le message, l'essence de la vidéo. Et surtout qu'aujourd'hui, je suis vraiment très très heureuse, très épanouie. Je n'aurais pas pu imaginer ma vie à cet instant précis aussi bien. Et rien n'est terminé. Voilà, rien n'est terminé. Tout vient juste à peine de commencer. Et je suis en train de prendre la vie vraiment du bon côté. Je suis vraiment très 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 heureuse. Voilà. Donc, je vais finir pour cette vidéo parce que là, il est... Oh my God ! C'est l'heure d'aller chercher les enfants. Il est 16h17. Alors, je suis en voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Si je pouvais vous embrasser comme ça. Je vous embrasserais. Mais vraiment, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se dit à bientôt. Et on reste connectés pour la suite. Et puis, de temps en temps, bien évidemment, je vais continuer de faire des vidéos. Et quand il y a des choses à partager, je ne peux pas m'empêcher que de partager. Il faut que ça sorte. Voilà. Plein de bisous. Je vous aime. À bientôt. Sous-titrage ST' 501